Quand je suis allé à Moscou pour la première fois, en 1969, nous devions tout d'abord aller voir le Narcomfin de Ginzburg. Il a fallu le chercher longtemps et notre guide commençait à s'énerver. Ce qu'elle voulait, c'était nous montrer les grands monuments du régime soviétique. Mais nous l'avons enfin trouvé, un petit immeuble carré, en mauvais état, de couleur ocre. « Pourquoi cet édifice ? » s'est-elle écriée quand elle a vu l'objet de notre obsession ? Un minuscule plancton perdu dans l'océan du Grand Moscou. Je la comprenais parfaitement. Cette destination paraissait un choix aléatoire, arbitraire, une aberration, une lubie d'historiographe, complètement supplantée ici par cette autre architecture qu'il ne fallait pas regarder, dans un sens quasiment biblique. La réaction d'horreur de notre guide « Pourquoi cet édifice ? » était restée la même trente ans plus tard. Dans tout l'immense bassin de l'architecture soviétique, pourquoi s'intéresser à cette petite larve fragile et banale ? Si ça avait été un bébé, on l'aurait mise en couveuse. Tant de structures, d'infrastructures, de conditions, d'objets uniques, d'histoires avaient été construits après ce bâtiment. Et chacun méritait tout aussi bien de recevoir notre attention. Était-ce un chef-d'œuvre parce que c'était l'une des premières maisons communes ? Parce qu'on y trouvait une cuisine et un lavoir commun ? Parce que c'était l'un des premiers immeubles soviétiques à être construits sur pilotis ? Le planétarium était-il remarquable à cause de la minceur de sa structure ? Qui a décidé de ses critères ? Pourquoi ne fallait-il pas s'intéresser aux immeubles environnants ? Alors qu'il laissait deviner d'énormes, voire de folles ambitions architecturales ? On avait l'impression qu'il s'était servi de toute l'histoire de l'architecture pour la réarranger, la recombiner, l'accélérer, la confronter, la comprimer. Un incroyable spectacle. Était-ce vraiment le même régime qui avait favorisé la construction de ce petit chef-d'œuvre ? En réalité, d'ailleurs, il était à l'agonie, à demi abandonné, et les appartements ne semblaient tenir que grâce aux nombreuses couches de papier peint.